Salut à tous, bienvenue dans la Webzone. Petit tour sur Facebook. Après le bouton j'aime, les internautes ont pu découvrir les nouveaux boutons. J'adore celui du rire, celui de l'étonnement, celui de la tristesse et même celui de la colère. Et tout ça cette année. Mais ce n'est pas fini. Pour la fête des mères, Mark Zuckerberg a prévu un nouveau bouton en forme de fleur. Le bouton merci. Mais ce bouton est provisoire et n'est déployé que dans certains pays. Mais peut-être que pour de prochains événements, Facebook déploiera des nouveaux boutons à suivre. Avez-vous remarqué le nouveau look d'Instagram ? Le gros changement c'est bien sûr son logo. D'un vieil appareil photo polaroïd, Instagram est passé à un look moderne et coloré. Sympa non ? Mais ce changement n'a pas plu à tout le monde. Le nouveau logo a rapidement été détourné. Certains reprochent aussi à Instagram une mise à jour purement esthétique. Hormis le logo, la charte a été entièrement revue. Le blanc est désormais prédominant et la barre de navigation a presque disparu. Un nouveau design épuré mais rien de vraiment très utile en somme. A noter, toutes les applications connexes ont suivi le mouvement. C'est le moment de l'émission que vous attendez tous, celui des buzz. Devinez ce qu'un habitant de type Rui a retrouvé dans son jardin. Non, ce n'est pas un serpent, c'est pas une mégale, c'est un iguane. Ça n'arrive pas souvent aux Fénois et pour cause ces animaux sont interdits. On se demande comment le reptile est arrivé à Tahiti. La compétition Spark Green a eu lieu fin avril à Téarupo. Cette vidéo a fait le tour de la toile. C'est une manœuvre impressionnante de Brahim Hidouche qui a été vue plus de 250 000 fois rien que sur la page Facebook de TN TV. Là, il a envoyé, le mec a envoyé du lourd, du lourd. Je pense que c'est la manœuvre la plus importante. Oh la chute, quoi, même facile ! Rares sont ceux qui ont déjà vu une telle fleur. C'est une tiare Tahiti un peu spéciale qui a été cueillie du côté de Papara. Oui, vous avez bien compté, elle a 13 pétales. C'est énorme mais pas un record puisque l'année dernière, une tiare Tahiti à 17 pétales a été cueillie du côté des Marquilles. C'est le nouveau défi viral qui agite la toile, le Running Man Challenge. En gros, ça consiste à faire semblant de courir sur une musique des années 90, My Boo. Et le fainois n'a pas tardé à s'y mettre avec cette vidéo de Hey Tahiti. Et sinon, à l'international, certains ont des spécialités culinaires assez spéciales justement. Oui, vous avez bien vu, ce sont bien des sans-pieds. Cette vidéo a été vue plus de 4 millions de fois. Il paraît que frit, ça a très bon goût. Si vous avez perdu l'appétit, cette vidéo devrait réparer ça. Il s'agit du record du monde de la plus grande pizza. Elle a été faite à Naples et mesure pas moins de 1800 mètres de long. Il fait beau, il fait chaud, et si on allait à la plage ? Aux Etats-Unis, une jeune femme aurait mieux fait de ne pas y aller en fait. Elle est sortie de l'eau avec un requin accroché au bras et a dû être transportée à l'hôpital comme ça. Apparemment, d'après un témoin, des baigneurs auraient provoqué l'animal en lui tirant la queue. Rencontre hors du commun pour des plongeurs à Fakarava. La même semaine, ils ont rencontré un espadon voilier et un requin-marteau. Admirer ! C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi la Webzone. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et puis à bientôt et bonne fête à toutes les mamans.